Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'optimisation de contenu sur les fiches produits avec Fastlane. Je n'aborderai pas dans cette vidéo l'optimisation SEO tout simplement parce que ça prendrait trop de temps et surtout finalement parce que la fiche produit n'est qu'un maillon de la chaîne dans le sens où si vous voulez attaquer le SEO sur votre boutique, il va falloir créer tout un environnement pour ce faire. Par exemple, optimiser la home page, autrement dit la page d'accueil de votre boutique, créer des pages de contenu qui viendront graviter autour des fiches produits et des collections de votre boutique. Donc il y a tout un travail à faire et ce n'est clairement pas le but de cette vidéo, même si attention on verra quelques bases ensemble bien évidemment. Là vraiment j'ai envie qu'on focus sur l'optimisation expérience utilisateur de votre prospect sur les fiches produits de votre boutique en ce qui concerne le contenu. Donc sachez déjà que depuis la nouvelle version de Fastlane, la 2.95, vous allez pouvoir vraiment optimiser tout le contenu depuis l'encart général et depuis Font Size Hiding au sujet des titres de votre fiche produit. D'ailleurs je remercie Pascal de m'avoir monté quelques couacs qu'il y avait à ce sujet. Donc voilà, je vais vous montrer ça dans un premier temps et dans un deuxième temps je vais vous montrer comment personnaliser les titres de votre fiche produit. Voilà, j'ai eu beaucoup de post à ce sujet sur le groupe. Donc voilà, j'ai décidé de mon côté de simplifier au maximum tout ça pour que vous puissiez de votre côté l'installer facilement sur votre boutique. Donc j'avais déjà réalisé une vidéo sur ma chaîne YouTube au sujet de cette nouvelle section générale où vous allez pouvoir paramétrer les paragraphes, les listes, les strong, autrement dit les éléments que vous allez mettre en gras et les liens sur votre boutique, notamment avec les sections grid block, etc. et bien ça va également être répercuté sur les fiches produits même si ça a déjà été le cas. Là, c'est vraiment fonctionnel à 100% surtout au sujet des titres. Donc là par exemple, vous pouvez changer la taille des polices que ce soit sur desktop ou sur mobile, l'épaisseur de la lettrine au niveau des paragraphes, la couleur, pareil pour les listes. Vous pouvez également activer l'icône ou non sur les listes. Vous pouvez mettre l'épaisseur que vous souhaitez lorsque un élément est en gras. Vous pouvez également changer la couleur. Voilà, ça c'est vraiment le paramétrage général pour toutes les personnes qui montrent rapidement des boutiques et qui veulent faire garder une seule et même couleur sur tous les éléments de votre boutique. Et enfin, vous avez font-size editing. Donc c'est ici que vous allez pouvoir changer la taille des titres de votre boutique. Et je vais vous montrer depuis l'éditeur de Shopify, depuis la fiche produit, comment se faire facilement. Par exemple, là c'est le H1. Le H1, sachez que dans une fiche produit, on n'en intègre jamais dans la description. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà attribué au titre directement de la fiche produit et ce même titre est personnalisable depuis product page directement. Donc c'est ici que vous allez paramétrer ce titre. Là vraiment, on focus sur la description produit. Donc dans toutes les descriptions, vous allez commencer par un H2. H2, c'est le deuxième ou selon si on prend le titre de la méta. Mais voilà, c'est le deuxième titre le plus important de la page. Après, celui-ci. Donc c'est celui-ci. Après, je ne parle pas du titre qui se trouve en haut et qui est destiné au SEO où celui-ci est vraiment le plus important. Mais encore une fois, je n'ai pas envie de rentrer côté SEO. Mais voilà, déjà les bases, c'est que vous commencez par des titres un peu plus importants. Mais vous commencez toujours par le HD. Le H2, excusez-moi, dans la description. Ensuite, vous pouvez par exemple, là comme c'est un H2 et que je vais personnaliser un CSS, mais vous pouvez quand même changer la taille. Par exemple, imaginons que je mets 40 et que je mets par exemple bold. Vous allez voir que ça va directement se répercuter sur la fiche produit. Et pareil, si jamais vous voulez mettre des H3, vous pourrez le personnaliser. Donc vous voyez bien que tout est paramétrable. Depuis ici, il n'y a plus de CSS à utiliser pour régler la letrine, que ce soit les titres ou les paragraphes de votre fiche produit. Donc vraiment, vous n'avez plus à toucher à du HTML, CSS, etc. Excepté pour une personnalisation que je vais vous montrer un peu plus tard pour le titre. Mais voilà, tout est paramétrable depuis Fastlane. Vous n'avez plus rien à faire avec du CSS au sujet de l'optimisation du contenu d'une fiche produit. Ça, il faut que ce soit clair pour vous parce que j'ai voulu vraiment vous simplifier au maximum cette tâche. Donc voilà, vous pouvez le faire sur desktop. Mais voilà, sur mobile, vous allez voir que ça va garder tout simplement le 20 pixels sur mobile. Si vous voulez l'agrandir, vous pouvez le faire. Si vous voulez le réduire, vous pouvez le faire. Bien évidemment, vous pouvez également changer le line height en fonction de la letrine. Ce qu'il faut faire, généralement, c'est qu'il faut multiplier par 1,4 pour trouver le line height parfait, l'espacement pour que ce soit nickel pour les interlignes. Par exemple, on avait eu quelques soucis à ce sujet. Par exemple, H2, donc imaginez que je vais le répéter et que ça va se prendre sur deux lignes pour vous faire comprendre un peu par rapport au line height. Donc je vais enregistrer et rafraîchir et je vais rafraîchir ici. Voilà, donc vous allez voir que l'espacement, si ça se fait sur deux lignes, est nickel parce que ça se fait grâce au line height qui se trouve ici. Donc l'opération qu'il faut faire, c'est par exemple, c'est 40 pixels. Vous allez faire 40 x 1,4. Donc par exemple, 40 x 1,4, je le teste directement sur mon mobile pour ce faire. Si je retrouve la calculatrice, puis j'ai un nouveau. Alors, calculatrice, calculatrice. Imagine que j'ai 40 x 1,4 égale 56. Donc pour 40, je mettrai un line height de 56. J'espère que je ne me trompe pas. 40 x 1,4, je crois que c'est ça. C'est 56 normalement. Donc je ne comprends pas, par exemple, le H1. Voilà, c'est H1, 40, 30. Donc là, avant, c'était parce que je l'ai augmenté. C'est pour ça, excusez-moi. Donc voilà, c'est x 1,4. Toujours, si jamais vous changez la letrine sur desktop tablette ou quoi, et bien vous faites toujours l'opération la hauteur x 1,4 et vous trouverez le line height que vous mettrez ici. Tout simplement pour avoir un espacement parfait et optimisé. Donc là, j'ai remis à 30 et vous avez vu que ça s'est remis à 30. Donc par exemple, je vais remettre le lighter et ça se mettra en lighter. Tout simplement. Donc voilà, c'était pour vous montrer déjà que les titres sont complètement personnalisables depuis ici ou du moins paramétrables. Mais pour faire cette petite personnalisation, je vais vous montrer comment se faire. Donc là, je vous ai montré comment se faire depuis Font Size Edding. Je crois que tout en bas, vous pouvez également, si jamais vous n'utilisez pas des paragraphes comme ici. Donc là, c'est bien des paragraphes. Si vous n'utilisez pas et que vous oubliez par exemple le paragraphe, vous pouvez quand même optimiser le contenu de votre fiche produit ici. Donc 1,6 et je mettrai 1,5 pour le mobile, comme je l'ai fait pour les paragraphes qui se trouvent dans Général. Donc 1,6 et 1,5. Voilà donc déjà en ce qui concerne le contenu, tout ce qui est personnalisé et paramétrable depuis Facile. Donc déjà, j'espère que c'est clair pour vous. Vous n'avez plus à toucher à du CSS, que ce soit bien clair. Donc là, vraiment, il y a de l'optimisation aux petits oignons. Il y a tout ce qu'il faut pour parfaitement optimiser. Donc maintenant, je vais vous montrer comment personnaliser le titre ainsi. Donc c'est extrêmement simple. Vous avez les fichiers. Donc je vous ai communiqué deux fichiers. Donc title border qui est là pour mettre une bordure sur la gauche et title line autrement dit pour mettre deux lignes autour du titre. Ça, c'est un peu… On va dire que selon des cas, ce n'est pas super bien au niveau de la fichage. Et c'est pour cette raison que vraiment j'utilise maintenant la bordure sur le côté. Et j'ai également ajouté un code pour augmenter la taille de la première lettre du titre parce que je trouve que c'est un peu plus sympa. Et je l'ai mis également en majuscule que vous pouvez enlever. Donc c'est parti. Comment se faire ? Donc déjà pour le HTML, comment il faut qu'il soit le titre ? On va l'ouvrir avec Sublim Text. Donc c'est H2, entrer le titre ici. Donc le titre, il faut le mettre entre deux H2. Mais pour ce faire, vous n'avez pas besoin de HTML. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes sur la fiche produit. Là, vous avez juste à sélectionner votre phrase. Donc je vais enlever ça. Vous avez juste à sélectionner et par exemple mettre Heading H2. Donc là, je ne l'ai enlevé parce qu'il y était. Donc Heading H2. Et là, ça fait un H2. Donc par exemple, imaginons comme le CSS, je ne l'ai pas mis sur la Heading H3. Donc si je mets du H3 ici, je sauvegarde. Normalement, il ne devrait plus avoir cette bordure puisque cette bordure, je l'ai appliquée sur le H2. Donc c'est parti. Je le réinitialise. Et voilà. Donc vous allez voir que c'est le H3 tout simplement qui s'applique de base qu'on a paramétré ici. Donc si jamais je remets le H2, ça reprendra tout simplement la personnalisation qu'on a réalisé avec le CSS. Donc déjà pour le HTML, vous pouvez l'appliquer directement depuis la fiche produit Shopify. Donc je vous mets quand même que c'est le H2 si jamais vous préférez le manipuler en HTML. Donc déjà HTML, c'est réglé. Il n'y a rien à faire. Voilà. Donc ensuite, le CSS, ce que vous devez faire avec pour le personnaliser à votre goût. Donc ici, j'ai mis les petites fiches produits. Donc là, c'est le bordure. Donc ça, j'ai oublié d'enlever ça. Donc c'est border. Hop, je vais mettre border. Donc je le changerai dans le fichier que je vous communiquerai. Donc voilà, vous avez pour les petites fiches produits normales, les petites fiches produits pour les tabs au niveau de la description. Si jamais vous mettez la description dans les tabs, c'est ce code-là. Si vous préférez dans les titres gridblock.html1 ou bien le gridblock.texte, c'est tout le code pour avoir cette bordure sur le titre si jamais vous utilisez le H2. Donc finalement, tout ça, c'est toujours le même code en fait. Ce qui se différencie de l'un de l'autre, c'est simplement la classe qui se trouve juste avant parce qu'on utilise des identifiants et des classes différentes selon où se trouve le contenu. Par exemple, sur la fiche produit, on utilise la div accordion one. Et dans le tab, on utilise point accordion. Donc si jamais vous modifiez par exemple, là c'est border left, autrement dit la bordure qui se trouve sur la gauche, je l'ai mis à 2 pixels. Et là, la couleur, c'est l'orange que vous voyez ici. Si vous mettez une autre couleur ici pour la bordure et que vous voulez l'utiliser autre part que la fiche produit, il va falloir le changer ici. Ici, ici, c'est toujours la même chose en fait. Ici, et enfin ici. Voilà, tout simplement. Donc voilà, vous avez juste à toucher à ça pour la couleur. Et si jamais vous ne souhaitez pas avoir deux pour la première lettre ici, vous préférez avoir la même hauteur que toutes les autres, comme ici. Alors, il va falloir tout simplement supprimer cette ligne A parce que j'ai mis que la taille de la première lettre était à 130%. Si vous la voulez plus grosse, vous mettez 150 ou 200%. Si vous la préférez de la même taille, vous mettez 100%. Si vous ne voulez rien du tout, vous prenez cette ligne et vous la supprimez. Et bien sûr, vous la supprimez pour tous les endroits où vous voulez appliquer tout ça. Ensuite, ça, c'est en ce qui concerne la première lettre. Donc voilà, j'ai ajouté ce petit code que je n'avais jamais proposé déjà à la communauté. Mais voilà, ça peut se faire. Et vous pouvez également, si jamais vous ne voulez pas que les lettres soient en majuscule et que vous voulez que la première lettre soit en majuscule, eh bien, c'est le texte transform uppercase. Donc, il suffit de supprimer cette ligne et il ne sera plus jamais en majuscule. Pareil, c'est toujours pareil, la même chose. Le code se répercute toujours en bas. Après, tout le reste, vous n'avez pas à y toucher parce que c'est des petites optimisations que j'ai faites. Comme par exemple sur mobile, je veux que l'espace entre la bordure et la première lettre, elle soit de 10 pixels. Eh bien, je préfère qu'elle soit de 15 sur desktop. Donc voilà, ce que vous avez à toucher, c'est la couleur de la bordure. Peut-être la première lettre, la taille de la première lettre, vous la faites un peu comme vous voulez. Et si jamais vous ne voulez pas de majuscule, eh bien, vous supprimez le texte transform uppercase. Voilà, donc ça, c'est pour cette personnalisation. J'espère que c'est clair. Vraiment, il n'y a rien à faire côté HTML. Vous avez juste à sélectionner le H2 ou bien le mettre dans le HTML. Et le CSS, vous avez juste à le copier entièrement et ensuite à le coller dans la carte générale qui se trouve ici. Donc soit vous ajoutez en plus du CSS existant. Par contre, attention pour toutes les personnes qui ont utilisé déjà du CSS que j'avais communiqué à gauche, à droite, etc. Il va falloir supprimer celui des titres de tout ce que j'ai communiqué parce que ça, c'est un nouveau code et il est beaucoup plus simplifié. Donc voilà, vous n'avez plus besoin de mettre des classes, etc. Donc, vous avez juste à intégrer le code ici. Vous le collez et c'est terminé. Tout se mettra en place au sujet des titres. Donc ça, c'est pour cette personnalisation. Maintenant, pour changer la personnalisation sur l'autre, je vais ouvrir l'autre fichier. Donc, title line. Le HTML, par contre, il va falloir ajouter une classe. C'est-à-dire que lorsque vous avez un H2, il va falloir mettre le span avant et après pour le fermer. Ça, c'est obligatoire pour ajouter cette nouvelle personnalisation. Donc ça, c'est en ce qui concerne le HTML. Et là, on va ouvrir le fichier CSS. Ça se passe exactement comme l'autre. C'est-à-dire que si vous voulez personnaliser la couleur du trait, il va falloir changer la couleur ici. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et je vais vous montrer maintenant pourquoi le petit couac à ce sujet. Donc, je vais prendre le CSS de UmiNEO que j'avais déjà intégré. Donc, je vais mettre Sublime Text CSS. Donc, bien sûr, le code, vous l'ouvrez avec un éditeur de code. Sublime Text, c'est un exemple sur Mac. Mais sur Windows, vous pouvez utiliser Notepad++. Bien sûr, il y en a d'autres qui existent. Donc, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc, j'avais ajouté les titres ici. Donc, je vais le supprimer pour enlever celui de la bordure. Je vais intégrer le nouveau CSS. Hop. Et je vais utiliser ce nouveau CSS. Et je vais le coller. Et je vais enregistrer. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Et pour ce que ça donne, bien sûr, il faut, hop, là, il faut mettre le span, comme je vous ai dit, avant et après. Donc, moi, ce que je fais, c'est toujours, je le mets dans un éditeur de code. Hop. Donc, je vais ouvrir le code HTML, le fichier que je vous ai communiqué également. Je prends directement la ligne. Donc, par exemple, je vais reprendre le titre. L'OREM. Qu'est-ce que l'OREM Ipsum ? Si jamais vous voulez le personnaliser de votre côté. Hop. Je vais copier, donc, ce code. Donc, encore une fois, c'est juste le span qu'il faut ajouter. Donc, hop. Je le colle. J'enregistre. Et voilà. Donc, là, on a un trait. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le span. Si vous avez ce titre qui vient casser, qui vient du moins barrer le titre, c'est tout simplement parce que dans le HTML, vous n'avez pas mis le span, comme je vous l'ai dit ici. C'est uniquement pour ça. Donc, là, je viens de l'ajouter. Et normalement, ça devrait. Donc, je vais réinitialiser ici. Et je vais également le réinitialiser ici. Et vous allez voir qu'il y a les deux traits sur le côté. Ouh là ! Est-ce que ça ne s'est pas fait ? Ah, voilà. Ça s'est fait. Donc, ça doit être le cache. Non, c'est le premier titre que j'ai mis le span. Voilà. Donc, là, je n'ai pas mis le span. Il y a le titre barré. Et là, tout se met parfaitement. Donc, c'est super joli. Ça peut être vraiment bien. Mais il faut que le titre se fasse sur une seule ligne. Parce que s'il se fait sur deux lignes. Eh bien, vous allez voir. Le trait n'apparaîtra plus. Alors que la bordure, elle reste tout le temps. Et c'est pour cette raison que j'utilise la bordure. Parce que même quand ça se fait sur deux lignes. Eh bien, la bordure, elle reste sur ces deux lignes. Et c'est pour moi, selon moi, beaucoup plus optimisé. Donc, si vous utilisez des titres courts ou pas trop gros, etc. Eh bien, alors, vous pouvez vous permettre de mettre ces lignes. Sinon, ce ne sera pas super sympa. Voilà. Ça fait exactement ça. Et voilà. Donc, du coup, ça apparaîtra pour les titres courts. Et ça n'apparaîtra pas pour les titres longs. Donc, pour moi, je reste maintenant vraiment sur la bordure. Donc, je vais remettre le CSS pour vous montrer. Alors, je ne l'ai pas ici. Donc, là, c'était. Donc, je vais revenir en arrière. Et je vais réapparaître la bordure pour que vous compreniez une dernière fois. Copier. General. Et voilà. Donc, voilà. Grosso modo, c'est les personnalisations des titres. Vous pouvez faire les deux, même si je vous conseille la bordure pour ce petit couac, justement, car ça sera optimisé dans toutes les conditions. Vous voyez que ça prend bien la hauteur. En plus, avec la première lettre qui est sympa comme ça, avec une majuscule et d'une autre couleur. Voilà. C'est, je trouve, super sympa de ce côté. Donc, voilà. Ces deux fichiers, bien évidemment, je vous les communique grâce au code PPN qui se trouvera dans la description de la vidéo. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Donc, pour faire un récapitulatif rapide, tout le contenu, vous pouvez l'optimiser directement depuis l'admin de Fastlane. Et pour toutes les optimisations supplémentaires telles que le titre, je vous communique les fichiers. Et si jamais vous voulez changer les couleurs de votre fichier produit, vous pouvez le faire, bien évidemment, depuis l'éditeur en violet et mettre en gras. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez de ce côté-là. Donc, on va… Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, bien évidemment, depuis l'éditeur. Ça, on avait réglé tous ces petits soucis également qu'il y avait eu avec ces nouveaux paramétrages. Mais voilà, tout est OK aujourd'hui pour que vous puissiez optimiser de votre côté le contenu. Donc, il n'y a plus d'excuses pour que ce soit nickel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été un peu longue parce que j'ai abordé plusieurs sujets au sujet des titres. Au niveau du code, je voulais que ce soit vraiment clair pour vous. Et également du côté de Fastlane. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.